On commence par un petit tour sympa au Japon. David vous emmène avec lui pour faire un peu de tourisme et découvrir les meilleures tendances ou encore les meilleurs spots où se poser. Ensuite, on revient en France où la rédacte vous a préparé une sélection des meilleures annonces à retenir. Allez, c'est parti pour les news ! Konnichiwa, salut à tous ! Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Ikebukuro et je vous emmène dans une expo sur l'animé Macross Delta. Alors, Macross Delta, c'est la dernière série en date de la franchise Macross, une franchise qui a démarré en 1982 et qui a été déclinée sous tout un tas de formats, séries télé, OAV, films, mais plus ou moins à chaque fois avec la même recette, c'est-à-dire plein de robots méca, une histoire d'amour et surtout, le point le plus original des séries Macross, des chanteuses. Et la série Macross Delta ne déroge pas à la règle puisqu'elle raconte les aventures du jeune Hayate qui va rencontrer la petite Freya qui rêve de devenir une chanteuse célèbre, mais bien sûr, plein de méchants vont s'en mêler. La série a été diffusée jusqu'à fin 2016 au Japon. Dans cette expo, on peut admirer plein de dessins préparatoires en noir et blanc et en couleur, des dessins qui sont souvent très détaillés. Ça, c'est typiquement le genre de document qui intéresse beaucoup les cosplayers, car vous devez savoir que les séries Macross sont très populaires dans le monde du cosplay. Il y a aussi beaucoup de dessins avant et après colorisation. Je trouve ça toujours hyper intéressant de pouvoir suivre les différentes étapes de la production d'un animé. Ensuite, on traverse un tunnel un peu flippant qui retranscrit l'atmosphère des gens qui sont infectés par le syndrome de VAR dans la série, un syndrome qui les rend fous et très violents. Et après ça, on tombe dans une ambiance complètement sale de karaoké avec la petite Freya et ses copines qui forment la bande des Valkurés. Et attention, ces idoles ne sont pas là juste pour faire joli. Leurs chansons ont le pouvoir de calmer les gens qui sont infectés par le syndrome de VAR. C'est pour ça qu'elles participent directement à la bataille en étant assistées par les meccas. Et juste avant la sortie, on trouve l'inévitable boutique de goodies dans laquelle on peut acheter bien sûr le coffret DVD Blu-ray, plein de petits objets, des meccas, mais également de très beaux cosplays de la série Macross Delta. Par contre, c'est un peu cher. Cet ensemble, par exemple, coûte plus de 460 euros. Voilà, sachez pour finir qu'en 2017, on fête donc les 35 ans de la série Macross. Du coup, il y a plein d'événements prévus au Japon, comme des concerts live, des événements dans des planétariums de la réalité virtuelle. Bref, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Macross. Allez, à plus ! Ciao ! Soi, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !